Faites chauffer les marmites, ce soir nous vous emmenons dans les coulisses d'un des plus gros points de cuisson scolaire de Saint-Denis. Bienvenue à l'école Bouvet, en compagnie de ceux et celles qui régalent chaque midi vos tout-petits. Dans la continuité des épisodes sur les coulisses de la restauration scolaire de Saint-Denis, que vous avez pu voir la dernière fois, la création du menu, le process de commande avec les foinisseurs et également de livraison sur les écoles, aujourd'hui nous voyons donc la production, c'est-à-dire à partir du moment que nous avons les denrées sur place, l'équipe que vous voyez en place est en train de produire. La restauration scolaire à Saint-Denis, c'est un peu comme une belle symphonie. Et à Bouvet, le chef d'orchestre, c'est Georges Eriqui, le chef cantinier. Entouré de sa dizaine de drôles de cantinières, il se lance chaque matin dans une organisation minimétrée où chaque étape a son importance, et comme le dit Georges, ici c'est du lourd. Ici, c'est un gros site, il faut dire comment il y a les choses, il ne faut pas... à trois réfectoires, et du coup, il faut rationner ces enfants-là. Il faut savoir qu'il y a un gros travail derrière, depuis la réception, le stockage, le stockage puissant et tout ça, le maintien chaud et tout ce qui est l'humusique qui arrive, il faut désinfecter, il y a un sard de contamination, travailler le produit directement dans la zone, et tout ça, il faut rationner, puis la réception, comme il le dit, on a besoin d'une température. Température début jusqu'à finition, fin, service. Et c'est ça la sécurité alimentaire. Effectivement, Saint-Denis accorde une attention particulière à la confection des repas de vos enfants. Rien n'est laissé au hasard. Magali, seconde cuisine, est intransigeante, elle aussi, sur le sujet. La priorité, c'est l'hygiène déjà, parce que pour les aliments soient lavés. Nous, déjà, quand on arrive, on a un protocole d'hygiène à respecter. On se lave les mains, on tombe sur le brûlant, etc. Donc, la tenue propre. Et après, tous les produits sont lavés au préalable. Donc, on a du chlore pour désinfecter les fruits, les légumes. Donc, voilà, on a un temps à respecter et tout l'enfant. Georges et son équipe cuisinent chaque midi pour plus de 650 personnes. Oui, vous avez bien entendu, ici à Bouvet, 530 repas sont servis aux enfants, contre 120 pour les 100 domiciles fixes de la ville. Un chiffre qui n'effraie pas nos cantinières, qui font leur métier avec cœur et authenticité. Même si nous veillons, donc, à respecter les règles et lois en termes de l'hygiène alimentaire et de sécurité alimentaire, la notion de plaisir reste. Et c'est pour ça que les agents, pleinement investis, font un travail de qualité. C'est physique, quoi. Ça fait travailler les mousses. Mais en fait, c'est aussi pour les enfants.